Bienvenue sur le salon des carrefours gestion locale de l'eau. Je reçois Hélène Fresse, bonjour. Bonjour enchantée. Vous êtes chargée des relations partenariales de l'ESEP. Alors l'ESEP est une école d'ingénieurs basée à Angers qui appartient au réseau SUP Ouest Avenir. Au sein de ce réseau il y a également deux autres écoles, l'ETSCO consacré à la chimie et l'UCO, l'université catholique de l'Ouest. Alors à l'ESEP vous formez à la cybersécurité. Quels sont les enjeux de cybersécurité qui concernent le secteur de l'eau ? Alors les enjeux sont colossaux puisque la question à se poser c'est quand est-ce que ça va m'arriver ? Toutes les structures sont possibles d'avoir des cyber attaques et notamment celles qui sont d'importance vitale comme les sociétés qui s'occupent de la gestion et du traitement de l'eau. On a plusieurs cas d'école qui ont été réalisés ces dernières années. Je reprendrai celui de février 2021 aux USA où l'agence Water Traitement qui s'occupe donc une station de traitement de l'eau a été cyber attaqué. Concrètement des cyber attaquants ont à distance et c'est bien sur ce ce que je souhaite appuyer c'est à distance. Il n'y a pas eu d'instruction. À distance ils ont changé le taux d'hydroxyde de sodium. À très haute dose je ne vais pas l'apprendre à ceux qui traitent l'eau c'est là et très toxique. Donc à distance ils ont modifié alors ça peut être aussi bien des capteurs mais aussi tout ce qui va être des sondes qui sont pour les hackers des outils de préférence pour lesquels ils peuvent s'introduire via le réseau et donc en changeant ces taux là et bien ils ont rendu l'eau potentiellement très toxique. Il y a eu l'intervention humaine qui a été très rapide et ce qui a permis d'éviter le pire. Alors les gestionnaires, les collectivités et les entreprises gestionnaires de stations de traitement d'eau potable ou d'assainissement, comment peuvent-elles se protéger de ce risque de cybersécurité ? Alors il y a beaucoup de choses qui peuvent être mises en place et notamment d'intégrer un groupe d'étudiants qui vont faire un audit ce qu'on appelle un audit de cybersécurité. Nous on a un dispositif qui s'appelle ActiveZEP et qui permet de faire travailler un groupe d'étudiants en quatrième année de cycle ingénieur en cybersécurité qui va venir auditer ma structure. Concrètement c'est à dire je vais voir s'il y a des failles potentielles et je vais les identifier. On peut même aller plus loin et faire une campagne de pentesting c'est à dire de faire une attaque à bien sûr l'entreprise. Simuler une attaque. Voilà exactement et d'en faire une bien sûr il y a tout un protocole d'accord pour voir mes failles de sécurité et après mettre en place ce que nous on appelle un plan de remédiation c'est à dire j'ai identifié mes failles et je vais limiter justement qu'il y ait des attaques potentielles qui soient mises. Ça peut aussi passer par faire venir un stagiaire, recruter un stagiaire, un alternant mais nos étudiants sont formés aux enjeux de la cybersécurité à identifier les causes et à y remédier. Donc en faisant intégrant des étudiants de l'ESEP au sein de son entreprise, au sein de sa DSI, de sa direction de l'information et bien on peut venir renforcer sa politique sécurité. Alors est-ce qu'aujourd'hui le secteur de l'eau vient vers vous ? Est-ce qu'il est conscient de ces enjeux et du potentiel de vos informaticiens ? Alors malheureusement je suis désolée mais ils ne sont pas assez sensibilisés à ça. C'est vraiment un enjeu crucial. On va avoir des normes réglementaires qui vont se renforcer dans ce sens-là. Nous sommes à Rennes, il y a un très très bel écosystème. Vous avez l'ANSI, vous avez le pôle d'excellence cyber, vous avez le campus cyber, enfin des écosystèmes qui sont en lien avec la cybersécurité qui peuvent vous mettre en lien avec des sociétés et des organismes de formation comme nous qui peuvent justement vous aider dans votre stratégie et votre déploiement de la cybersécurité. C'est vraiment un enjeu crucial et c'est vraiment de se demander ça va arriver quand et comment justement je vais me prémunir. Quand ça arrive il est malheureusement trop tard, il y a des solutions mais aussi on peut se prémunir en mettant en place une politique de sécurité informatique. Est-ce que vos informaticiens savent qu'ils peuvent aller travailler dans le secteur de l'eau ? Alors je ne vous cache pas qu'ils sont très courtisés donc il va falloir faire un effort et venir vers eux. C'est pourquoi nous à l'ESEP nous organisons de nombreux événements. Des forums de recrutement bien sûr mais aussi d'ouvrir ses portes tout simplement une visite de site. L'eau est un enjeu crucial parce que nous sommes tous consommateurs d'eau. Il y a une qualité de service qui doit être là, qui doit être présente donc potentiellement tout le monde est concerné au final. Donc il faut vraiment que toutes les entreprises que ce soit en lien avec l'eau comprennent cet enjeu et viennent, viennent à la rencontre d'autres étudiants, ouvrent leurs portes mais aussi expliquent en quoi il est extraordinaire de travailler chez eux. Quelque part il y a une mission d'investissement de service public et de travail pour le bien commun. Donc c'est quelque chose quand même qui n'est pas commun et qui est à la fois très chalongeant. Merci beaucoup d'être venu échanger avec nous. On voit que les informaticiens doivent connaître, prendre connaissance de toutes les opportunités qu'il y a dans le secteur de l'eau et inversement le secteur de l'eau doit aller chercher vos informaticiens, vous les mettez en relation. Merci beaucoup en tout cas d'être venu échanger avec nous.